Baladomeli, courte méditation exégétique. Baladomeli décrit vers Dieu sa souffrance et l'a décrit cette fois-ci comme les journées du manœuvre de l'esclave qui attend sa paye, de celui qui ne compte que la souffrance de son travail. En lisant un tel texte, il est effectivement profitable et en même temps nécessaire de penser à tous ceux pour qui le travail est un esclavage parce qu'il n'ouvre pas d'avenir, plus que l'absence de salaire ou un salaire trop bas, cette situation, le travail n'ouvre pas l'avenir. Dans l'Antiquité, les esclaves pouvaient avoir des conditions de vie semblables à celles de leur maître et donc pas forcément mauvaises, mais en aucun cas, ils n'étaient maîtres de leur avenir. Et voilà que Job décrit donc sa souffrance de cette façon-là. Alors, il faut peut-être revenir un tout petit peu à l'ensemble du livre de Job, au chapitres 1 et 2, sous la forme d'un conte, on nous raconte comment l'accusateur, Satan, shatan en ébole, ça veut dire accusé, l'accusateur fait peser sur Job une accusation. Il n'est pas digne de tenir en présence de Dieu et même s'il est parfait, en fait sa perfection n'est pas sincère, elle est intéressée pour la bénédiction de Dieu. Et pour blanchir Job, il n'y a pas d'autre terme, Dieu dit à l'accusateur, ben ok, voyons, retirons-lui la bénédiction et voyons. Et donc Job se retrouve dans la souffrance, privé de toute bénédiction de Dieu. Et tous les poèmes qui suivent sont l'occasion pour Job, ou le poète qui a composé le livre, de dépeindre le plus largement possible toutes les souffrances humaines. Et la poésie permet à Job d'universaliser sa souffrance. Et le paragraphe que nous avons est un beau texte poétique qui permet à beaucoup de se retrouver. Cette force d'universalité est vraiment présente. Ainsi donc, le malheur de Job, c'est de voir son temps qui est rongé. Il le dit à plusieurs reprises. Le temps est rongé, réduit au seul moment présent, sans avenir. La journée, le temps passe lentement, trop vite, on n'arrive plus à habiter la journée. Et les nuits sont ou trop courtes ou trop longues, selon les situations. Dans cette description, il y a ce raccourcissement du temps qui fait que les jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Pensez à ce qui peut nous arriver tous et chacun. On se dit, ah bah tiens, ce soir je vais pouvoir, parce que la journée de travail est un peu compliquée. Et puis quand on n'est plus satisfait de ce rythme quotidien, on dit, ah bah vivement la fin de la semaine, on aura le week-end. Et puis parfois le week-end n'est encore pas suffisant. Alors vivement les prochaines vacances. Et vous voyez que notre espérance nous invite à reporter de plus en plus loin un temps qui sera profitable, dont on pourra profiter. Cette situation des souffrances de Job sont là pour être présentées devant Dieu. Et il nous faut prier pour nous-mêmes, pour ceux qui sont dans cette situation. Et puis faire en sorte que les conditions de travail permettent à chacun d'y tirer profit, d'en tirer profit, pour vivre et pour se réaliser. On reste avec la deuxième lecture dans l'orbite du travail. Paul justifie de travailler de ses mains parce que la communauté trouve que ce n'est pas très agréable d'avoir un apôtre qui travaille de ses mains. Elle préférerait de loin que l'apôtre accepte de vivre aux dépens de la communauté qu'il a fondée. Alors, il y a quatre raisons pour lesquelles Paul fait ce choix. Une raison économique. Ce n'est pas simplement à Corinth qui fait ça, c'est dans toutes les villes. Il refuse de vivre aux dépens de la communauté qu'il a fondée parce qu'il va y rester quelques temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, et que la communauté est peu nombreuse au début et que donc une bouche a de plus à nourrir pendant tout ce temps, ça représente. Quand Jésus envoya ses disciples en mission, en Galilée, il les envoya partir à une demi-journée de marche, arriver en fin de journée dans une petite ville ou un village, d'annoncer l'évangile, de se laisser accueillir par celles et ceux qui sont intéressés, de ne pas rendre le repas pour prolonger la conversation. On trouve un espace pour dormir et on repart le lendemain. C'est généreux, mais pas très oméreux. Quand on a fait 300 kilomètres pour arriver à Thessalonique, à Iconium, ou une autre ville qui jalonne les voyages poliniens, un tel processus ne fonctionne plus. On reste plus longtemps et c'est donc plus oméreux. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est sociologique. Déjà, on accusait les prédicateurs itinérants de vivre aux dépens de ceux qui les écoutent. Et donc, Paul ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc, Paul veut montrer qu'il travaille pour la vérité et non pas pour en tirer profit. Une troisième raison, c'est une raison christologique, et qui nous fait toucher aux réticences des corinthiens. Autant pour un juif, le travail manuel est valorisé. Un dicton pharisien disait, « Si tu ne veux pas que ton fils devienne fou ou bandit, apprends-lui un travail manuel. » Dans le monde gréco-romain, l'activité manuelle, le travail manuel est dévolu aux esclaves. Or, Paul travaillait comme tisserand dans les ateliers de tisserand, dans les villes où il trouvait du travail. Et donc, pour les corinthiens, avoir un apôtre qui exerce cette activité professionnelle, ce n'était pas valorisant, parce qu'en annonçant leur foi nouvelle, « Ah, qui vous a enseigné ça ? » « Ah ben, c'est Paul qui travaille à l'atelier de Priscille et Aquila. » Comment ça ? « Vous écoutez ce que vous enseigne un esclave ? » Et donc, bien que citoyen romain, Paul acceptait de prendre le niveau social d'un esclave. Et pour lui, il le dit à quelque endroit, c'est déjà rentré dans ce mouvement par lequel le Christ, lui, qui était de condition divine, a pris la condition d'esclave. Lui, Paul, qui est de condition sociale noble, les citoyens romains, accepte de prendre la condition d'esclave. Alors, ça n'est pas encore la croix, ça n'est pas encore la mort, mais c'est déjà une étape. La dernière raison pour laquelle Paul fait le choix de travailler, de ses mains, c'est celle qu'il précise dans le paragraphe que nous avons, c'est la nécessité d'annoncer l'Évangile. Pour lui, ça n'est pas une option. Pour lui, ça n'est pas une activité comme une autre pour laquelle il peut attendre donc une rémunération. Avoir vu le Seigneur ressuscité sur la route de Damas implique de dire cette bonne nouvelle. C'est en raison de son baptême que Paul annonce Jésus, Messie, crucifié, ressuscité. Voilà. Il ne peut pas s'en dérober. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile parce que ce serait, d'une certaine façon, renier la grâce qui a été faite lors de cette apparition du ressuscité. Alors, il va jouer un tout petit peu sur les mots en disant « Quelle est ma récompense d'annoncer l'Évangile ? » Eh bien, ma récompense, c'est de vivre l'Évangile et de le donner gratuitement. Voilà. Ça a dû un peu énerver les Corinthiens. Mais la relation entre Paul et l'apôtre est quelque chose de compliqué et complexe. Dans l'Évangile, nous voyons à nouveau Jésus présenter, vivre ce temps de plénitude. Vous voyez qu'on fonctionne un peu par contraste au regard de ce qui se dit dans la première lecture. Un temps de plénitude ou dans le cadre d'une journée à Capharnaum. L'Évangile que nous avions dimanche dernier, le miracle dans la synagogue, puis les deux épisodes qui suivent et qui nous sont racontés ce dimanche, la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, la quantité de miracles faits à la fin du jour du sabbat, et puis le lendemain, Jésus qui sort à l'aube pour prier. Tous ces événements-là forment ce qu'on appelle la journée à Capharnaum. C'est une expression de cette plénitude des temps que vit Jésus. Tout d'abord, il offre par cette plénitude la libération des esprits impurs et des démons. On a parlé un peu de l'esprit impur la semaine dernière, j'avais dit qu'on y reviendrait, nous y voilà. Les esprits impurs et les démons, ils disent des choses vraies, mais ils les disent mal. « À quoi ça sert de dire que Jésus est le Fils de Dieu si c'est la réponse à une question qui n'est pas posée ? » « À quoi ça sert de dire que Jésus est le Fils de Dieu si ça n'est pas pour confesser de quel amour nous sommes aimés en voyant Jésus, Messie, ressuscité, crucifié ? » Il est singulier de constater qu'au début de l'Évangile de Marc, tous ceux qui disent que Jésus est Fils de Dieu se font traiter d'esprits impurs et de démons. Encore une fois, pas parce qu'ils disent faux, mais parce qu'ils disent mal. Il y a deux seules personnes qui disent bien que Jésus est Fils de Dieu. Le deuxième, c'est le centurion romain au pied de la croix. C'est là le lieu où nous pouvons en plénitude dire que Jésus est Fils de Dieu. Parce que c'est la réponse à un amour donné. Et la première personne qui dit que Jésus est Fils de Dieu, c'est le Père dans l'épisode du baptême. « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et nous ne pouvons dire cela qu'en étant témoins de la parole que le Père adresse au Fils. Le reste, c'est esprit impur, faux souffle ou démon. Alors le mot démon ne doit pas nous faire penser à des êtres ceci. Le mot grec démon, c'est pour dire toute forme de puissance à laquelle on ne rend pas de culte. Les démons ne sont pas vénérés comme des faux dieux. Un démon, c'est une puissance qui ne permet pas d'être soi-même. Une force qui nous désapproprie de nous-mêmes. Alors pour illustrer cela, pensez à l'expression « les vieux démons ». Quand on dit de quelqu'un, il est retourné à ses vieux démons, il est retourné à des pratiques, à des coutumes, à des gestes, à des attitudes qui ne lui permettent pas d'être soi-même. Les addictions par exemple, il y a tant d'autres choses. La parole de Jésus se présente donc comme une libération de ces vieux démons qui viennent nous empêcher d'être nous-mêmes. Et c'est en reconnaissant cette puissance de l'amour de Dieu qui nous libère et qui nous restaure à nous-mêmes, qui nous désaltère. Nous étions altérés et par la puissance de Dieu nous sommes désaltérés. C'est en confessant cela que nous pouvons dire en toute vérité l'identité de Jésus. Et puis, autre moment de cette journée à Capharnaum, la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, qui va se mettre, une fois qu'elle est guérie, à les servir. Ce terme est étonnant. D'abord concrètement, elle les a accueillis. Et l'archéologie, les textes bibliques nous laissent entendre avec un certain degré de certitude quand même que la belle-mère de Simon-Pierre réserva une chambre pour Jésus, dans laquelle il pouvait ainsi se reposer, être chez lui. Et elle a accepté de faire de sa maison, on va dire, la base arrière de la mission de Jésus. Quand, dans les évangiles, on a « de retour à la maison », c'est vraisemblablement, chez la belle-mère de Simon-Pierre. Le quartier général, la base arrière, le point de départ, c'était là. Et donc le terme « accueillir » aurait été plus précis. Et c'est à dessein que Marc choisit celui de « servir ». Parce que le service caractérise le disciple. Et il y a une sorte d'annonce de ce qui va suivre. Quand Jésus, l'Évangile, nous parlera de la condition du disciple, c'est autour de cette notion de service que cela va tourner. Mais pensons à la phrase de Marc, chapitre 10, les versets 44-45, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et vous-même, vous devez en faire autant », précise Jésus. Le verbe « servir » est celui qui caractérise le disciple. Et cette femme, à peine guérie, devient disciple de Jésus. C'est pour ça qu'à dessein, peut-être de manière un peu déroutante pour nous, Marc choisit d'employer ce verbe « la fièvre, la pita », et elle les servait. Voilà quelques éléments de réflexion. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne célébration dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501